La justice élève une nation. 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 Nous en parlons au cours de cette émission. La justice élève une nation. 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 Merci également à madame Dalia Chilanda qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. A tous les téléspectateurs et internautes, merci d'être avec nous. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Quand vous êtes des jeunes, vous voulez être des demandes de votre société. Ils aient été de la volonté pour combattre des maladies. Il n'y a pas de problème par les maladies. Il y a même des appareils judiciaires. Il y a beaucoup de gens qui effectivement ont une réaction normale. Pour moi, ceux qui ne connaissent pas les mingues dans nos autos, lorsqu'ils se sont venus à côté, la résistance peut être sale et m'a. Donc, ils ont eu une réaction normale. Et certes, nous avons eu une réaction normale et certes, nous avons eu un magistrat, nous avons eu un élevé par rapport à la condition de travail, nous avons eu un élevé par rapport à la condition de travail et nous avons eu un élevé. Mais il faudrait aussi rappeler à moi que ceux qui réellement, nous avons eu un magistrat, nous avons eu un magistrat, qui prêtent un serment véritablement, mais nous l'avons eu, nous avons eu une mission. Le danger est de savoir, que le système est de profiter d'un groupe de personnes. Donc, une fois que nous avons eu un homme dénoncé, non seulement un homme dénoncé, mais qui en appliquait une mesure, c'est tout à fait normal qu'un groupe de personnes se sont lésées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un groupe de personnes à qui profitent le crime, à qui profitait finalement cette maladie de la justice aujourd'hui donc nous avons la réponse et les réactions sont tout à fait normales Exactement on le voit de la réaction qui est énorme de populisme mais après on voit les réactions d'aujourd'hui parce que ma réaction d'aujourd'hui n'est pas ma magistrat il faudrait aujourd'hui qu'on rappeler ma magistrat ou Bazali intègre effectivement Bazali mais combien a plus fortes raisons c'est écarté au profit on va vendre sa corruption on va profiter même il y a une faiblesse il y a une justice il y a une maladie il y a une justice il y a une fièvre il y a une volonté suivant la vision de la chef de l'état il y a une réélevé la justice alors madame Dalia je vais à ce que de manière ramassée le magistrat accuse le ministre d'ingérence répété dans l'administration dès la justice vous, qu'est-ce que vous réprochez d'abord au magistrat ? alors il faudrait savoir une chose aujourd'hui les magistrats essayent tout simplement de vouloir profiter de la situation imputer certains éléments au ministre il faudrait repartir même sur le principe quelle est la fonction du ministre quelles sont les missions accordées aujourd'hui au ministre je renvoie les gens à la lecture qu'on doit prendre à lire aujourd'hui le ministre de la justice n'a effectivement n'a pas donné injonction à des magistrats mais il a un oeil regardant sur ce qui se passe au cours de la justice d'où on ne peut pas aujourd'hui vouloir imputer simplement au ministre pour accuser moi j'insiste sur les faits ici nous avons une situation claire nous avons un système qui a tellement été ancré et qui a profité à un groupe d'individus et aujourd'hui lorsqu'un homme décide de s'armer d'une volonté le travail ne sera pas facile effectivement il est d'autant plus normal de voir qu'il y ait des barrières en face de lui qui s'y rigent pour finalement essayer de l'empêcher d'avancer mais moi je suis très heureuse de voir que le ministre Moutamba aujourd'hui essaye de poser les bases certes avec le principe de la continuité il y aura un autre ministre qui viendra après Moutamba Moutamba passera mais aujourd'hui les bases aujourd'hui les Congolais aujourd'hui nous reprenons petit à petit confiance à l'appareil judiciaire et en se disant que oui aujourd'hui on peut avoir confiance et même les magistrats le plus heureux d'entre eux aujourd'hui ont une certaine réserve pour se dire que je peux me retrouver dans une situation pas très confortable et il faudra aussi rappeler le rôle des politiques qui ont toujours manigancé en l'air avantage la justice d'où aujourd'hui au-delà de la plainte des magistrats il ne faudrait pas seulement voir l'aspect magistrat il faudra aussi voir à qui qui sont ces personnes qui ont réellement effectivement je viens de le dire à ces personnes qui ont profité de ce système de cette maladie qui s'est installée et aujourd'hui on est en train d'essayer de trouver un remède est-ce que ma réforme est-ce que ma réforme est-ce que maintenant il faut faire de nos faits madame normes personnellement à mon avis J'estime ici et je salue haut et fort cette décision parce qu'il faudrait souligner effectivement qu'Esa là qui déjà, tout ça qui n'a pas des côtes, tout ça qui n'a pas des gérades, mais la situation était telle que l'argent passait entre les mains d'un tiers, entre les mains des magistrats, entre les mains des greffiers, ce qui fait que les frais de justice aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des frais à l'État, mais aujourd'hui l'idée ici serait que Mbongo ait transité les sous-soutés et avantages et à mesure où on les aligne. Aujourd'hui nous nous plaignons, les magistrats se plaignent de la situation, de la condition de travail Mbongo, mais effectivement avec ces frais au niveau des banques, avec le suivi sérieux qui doit être fait après, et que permettre à ce qu'il y ait une amélioration, permettre ESA avantageux et pour le magistrat eux-mêmes et pour les avocats et les autres agents, il n'y a pas service judiciaire, d'où ce n'est qu'une descente des mesures qu'il faudrait saluer et accompagner, ce n'est que de mauvaise foi et par envie, par cupidité de vouloir demeurer aujourd'hui, n'a qu'à ce qu'il y a condition en voulant balayer d'eux. Est-ce que les mesures prononcées par le ministre, est-ce qu'Ezali Mbélé, je dirais non, est-ce qu'Ezali Mbélé en notre faveur et en faveur même de notre population. Madame Nébélé Lourouba, qu'il y a que la justice élève une nation, elle n'élève pas seulement d'un mot, il faut mis ça, il faut mes yeux et tiens, et application d'angoisse et salement. La question aussi c'est, entre les décisions prises à chaque fois par le ministre de la Justice, est acquisée de ne pas avoir de ce bassement légal, est-ce que vous pensez que l'état généraux de la justice serait une démarche qui peut aboutir à quelque chose de concret ? Je voudrais vous rappeler, monsieur le journaliste, qu'il y a eu ces états généraux, je crois en 2015, il y a eu ces états, mais quelles résolutions, nous ensemble, c'est ça le problème du Congo, c'est ça notre problème aujourd'hui, que les mesures, les décisions, nous nous essayons, nous parlons de décisions, mais la mise en appui, et j'insiste sur l'effet que tant que... La responsabilité est un combat qui s'il faut mettre en pratique les textes que nous-mêmes nous avons proposés. Mais c'est tous les acteurs, effectivement, au niveau du ministre de la Justice et même des magistrats, et j'insiste sur le fait de dire que tant que le système aura toujours profité à une poignée des personnes, il sera très difficile pour eux de vouloir céder. Alors, voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui à ce bras de fer, puisqu'il y a une volonté d'agir et une volonté de demeurer dans cette maladie. Et c'est ce spectacle, mais je confiance et nous accompagnons, même le ministre, au travers de la vision du chef de l'État, de vraiment essayer de reléver. Parce que tant que la situation ne changera pas, je suis désolée, nous ne pouvons pas dire que nous sommes un état, et de plus un état de droit. Nous voulons prôner les droits, mais avec un appareil judiciaire malade, ce n'est pas possible. Vous pensez qu'après cinq ans, vous pensez qu'il y a une réponse à la justice ? Est-ce que la COVID-19, la COVID-19, le reste de la justice, est-ce que la COVID-19 est une maladie ? La COVID-19, la COVID-19 est toujours positiva. la façon dont on a l'établi un diagnostic à la recherche il y a des gens il y a des gens il y a des gens ils ont senti qu'il y a des gens ils sont passés pour les côtés ils ne sont pas ils ne sont pas mais le chef de l'état a même parlé du remaniement il y a un souhait qu'à maintenir parce que tout le monde n'a qu'un mingi lorsque il y a un changement ministre malheureusement l'esprit n'a qu'un congolais l'esprit d'ayun au continu dit il y a un able qui a créé et abandone tu asonder et tu as on doit maintenir le日 pour permettre il y a que pour que vous abandonn les charges elles ne sont pas que les bases cette fondation elle que Constant Moutambo Azali qu'on mette en place et qu'on bat et qu'on permette de plus de justice. Il y a aussi l'aspect que vous avez touché, mais que vous n'avez pas bien abordé, l'aspect politique qui s'ingère à chaque fois l'état des hommes forts. Nous avons vu des gens aller en prison et puis relaxer. Donc tout ça, ça inquiète la population. On s'est dit, mais à quoi sert d'arrêter des individus, d'acquiser des détournements corruptions qui est devenu aujourd'hui on dirait mode de vie. Alors, vous avez insisté, vous croyez que les choses iront de bien mieux. Vous avez parlé de la justice, mais l'aspect politique demeure. Vous avez totalement raison sur ce point de vue, mais j'aimerais aussi insister sur un fait. Étant moi-même avocate de profession, je voudrais dire ici que les magistrats, déjà, il faudrait que l'on soit d'accord qu'ils se basent sur le point de vue de fait et sur le point de vue de preuve. Déjà, ça, c'est la première de choses. Et la deuxième de choses, effectivement, il y a cette influence de nos politiques. Une pression dans la prise de décision. Et c'est de là. Je crois que nous connaissons tous les problèmes de notre justice. Et de prime abord, on sait se rendre compte que c'est énorme. Le chantier, il est vaste. Mais il faudrait partir de quelque part. C'est d'abord cela. Il faudrait partir de quelque part. Aujourd'hui, le ministre Constant Moutamba a décidé de partir d'abord de quelque part. Parlons des frais de justice. Et petit à petit, puisque ce problème-là, c'est un long processus. Et du revers de la médaille, ce n'est pas avec un bateau magique que tout sera réglé. Mais d'abord, nous voyons cette volonté et surtout la détermination d'aller jusqu'au bout. Et cela, c'est à applaudir. Très bien. C'est vrai que nous ne faisons pas la... bien que toujours salué mon salarii qu'on salle de soli qui a qui a coûté la moque dans la soupe pour les deux morales au niveau banal moussa les plus beaux succès à te espérons que il est jeune et fort et aussi ça moussa naïm d'eco dalia dossier la population congolaise il ya moto outil élection huit mois après le gouvernement est vendu l'institution bokeh et vendu mais impressionnant croise à la société d'étiquette bazao s'est retrouvée et récemment mon amour qu'on dit c'est qu'à bouillard cg aï de paix abîmé la silence pour la colomba qui de paix au pouvoir population en famille ça qui situation a éco changé mais toujours bika réalité au lélo et de paix à dota la ban intérêts naïe et non intérêt à population s a avait échec deux volets de mocteau nana volé à situation et à population nabi so pour lui qu'on a le bar à mini au delà même de clivage reste que je suis très attaché à la patrie et lorsque la patrie m'a camoze et du go temps pour la man la mouté n'a école au nacozalara toujours en premier plan à coloblève effectivement on a tous est là qui oui moi en poteau du gouvernement siminois et aujourd'hui aujourd'hui, comment on a que le gouvernement est ébelé le point de vue, on a l'impression que Zali est perdu et ça, Zali, on a travaillé même en désavantage, il y a un en même temps parce que finalement il y a Zali, l'arbitre qui est joueur il y a un terrain, mais le joueur il y a une mission, on dirait la mission, il y a une mission qui est battue, il y a un attaque ça nous pose problème et en termes de résultats aujourd'hui, il faudrait qu'on se le dise que Zali est très déçu parlons, revenons sur le CG Kabouya le CG Kabouya aujourd'hui n'a pas eu le cas parce qu'il y a eu l'élo à Zali, à Zali, à Zali, à Zali comme il y a vu qu'Azan a porté il y a sorti, alors à Zali j'étais au propre, il y a eu des pèses parce que l'UDP s'est échoué mais je voudrais rappeler ici au CG que c'est lui le patron de l'UDP, comment se fait dire qu'il y a en tant que patron il y a des pèses, il n'y a pas d'ailleurs des pèses, il y a des pèses qui m'a pas eu de simité l'idéologie, il n'y a qui n'a pas eu de parti tout le monde n'a qu'il y a qui n'a pas eu de poste comment est-ce que le recrutement est salamé au sein du parti au pouvoir donc aujourd'hui M. Kabouya moi j'ai comme l'impression que c'est une insulte même au chef de l'état pour me dire que voilà le parti est similisé mais c'était vous à la tête du chef R increindre K. Kabouya m. Kabouya à celui confession ça ne va pas mais c'est ça la confession mais quelle est la part y a responsabilité les partis il fallait nous parce que La prise de position, la action, la gestion, c'est que nous avons raison à ceux qui disent que l'IDPS n'était pas préparée à gérer les pays. Et puis, ma deuxième question peut-être, c'est à qui profitent les désordres observés au sein de l'IDPS ? Aujourd'hui, je suis d'accord. C'est avec vraiment mort dans l'âme que je le dis. J'ai toujours été une admiratrice du sphinx de Limité, étant une enfant qui a grandi à Limité. J'ai toujours gardé une image assez pieuse du docteur Etienne Tshikedi. Aujourd'hui, l'on se rend compte qu'après 37 ans, l'IDPS n'a pas été capable de nous donner des individus qui militent réellement, efficacement pour l'intérêt du peuple. Et ça, c'est une désolation. Et ça me blesse de le dire, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, le spectacle affreux que nous livre aujourd'hui l'IDPS, c'est finalement, il vient ternir même le travail, le chemin qu'a parcouru le sphinx de Limité. Et ça, en tant que Tshikedi, on ne peut pas l'accepter. Et c'est regrettable aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'ose même plus s'identifier à l'IDPS. Aujourd'hui, on a l'impression que le peuple d'abord, que nous avions entendu de la bouche du sphinx, l'IDPS n'a pas pu matérialiser ça. Et aujourd'hui, ils ont eu tout le pouvoir pour le faire. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous voyons ? Et il y a aussi un aspect des choses qu'il faudrait évoquer. Lorsque vous dites à qui profite ce désordre, c'est ce que vous appelez la démocratie chez vous. J'en viens. Alors, ce désordre aujourd'hui, moi, il y a deux camps. Je vais vraiment faire une analyse assez objective. Nous avons deux camps. Nous avons le camp qui reproche du point de vue, je veux dire ça comme ça, de la forme. Mais moi, je veux m'attarder au fond. Le fond ici, c'était que le parti, l'IDPS, s'est assigné une mission. Durant l'escrutin passé que nous avons vu, s'est assigné. Est-ce que ces objectifs-là n'ont pas été atteints ? Elles ont été atteints. Maintenant, les camps de la forme, c'est plutôt cet égoïsme que font preuve les politiques au Congo. C'est que, voilà, je ne suis pas content de Kabouya parce qu'il aurait pu me mettre. Moi, il ne l'a pas fait. Il a mis un tiers. Et voilà, c'est à ce niveau-là. Mais est-ce que les objectifs n'ont pas atteint ? Je ne suis pas de l'IDPS. Je ne voudrais pas accabler le CG. Je ne voudrais pas accabler. Mais au regard de ce que nous voyons, aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe, quand ils parlent de mes gestions, moi, j'aurais voulu qu'on nous donne encore plus d'éléments pour qu'effectivement, nous aussi, qui observons de l'imposition, donner notre point de vue. Mais du point de vue du fond, je crois que le CG, on ne doit pas l'enlever tout le mérite. Il a la mérité. Il s'est battu pour qu'aujourd'hui, l'IDPS ait suffisamment de place au sein des institutions. Et le reste, maintenant, du point de vue de la forme, je reviens, ça, je crois que le CDP du parti a statué pour nous donner aujourd'hui un nouveau CG. Mais moi, j'ai un conseil pour M. Kabouyad. Venir aujourd'hui nous faire de telles confessions, c'est vouloir jeter simplement le pauvre sur le parti que lui-même n'a pas su gérer. Mais quand vous parlez de... Avant de donner la parole, c'est quoi la particularité de Jamar Kabound, qui est déjà parti, et l'actuel président, Aïdéli Dépès ? La particularité, je crois que Jean-Marc Kabound, que j'ai toujours vu assez de loin, avait peut-être la facilité de ne pas... Il incarnait l'idéologie des... Bon, peut-être pas l'idéologie, hein, jusque-là, parce que ce que nous avions vu après ne nous honore pas non plus. Mais je rappelle ici que ça reste un homme qui fédérait autour de lui les différentes opinions. Nous avons vu avec... Parce que limite, même quand Kabound était là, au moins on connaissait le CG. Moi, limite, je venais d'apprendre que l'Idéli Dépès avait un CG adjoint. Je t'ai étonnée, je dis, ah, il existait. Donc on a vu un Kabouyad qui voulait s'accaparer de tout le pouvoir. Et au final, ça a eu raison de lui. Aujourd'hui, ça nous a emmené simplement à son départ. En même temps, CG, en même temps, porté-parole, en même temps, CGR. Mais quand vous dites que l'Idéli Dépès a Iébik, matérialisé, puisque il y a la fin que c'était, le peuple d'abord et tout, mais l'Idéli Dépès a Géré et mon côté, l'Idéli Dépès a Géréna F.C.C.K. l'Idéli Dépès a Géréna et a Nyon sacré, l'Idéli Dépès l'Elo, même le CG Kabouyad a dit que... matici naïtoumba pour que nous de personne et barossa monsa malamonte est-ce qu'il m'a béni on soit ouézana quinquennat il ya tata moukambi et kôte rouges et de peste rouges et l'amor contexte ou i de peste kotinaboukonti je n'a qu'au kabou la roue en deux heures tout simplement pendant l'obalibosso le parti au pouvoir est allé parti ou il a dit et van lui n'abussent pendant 37 ans tomoni militantisme en automoni efficacité n'ango n'a qu'on réclame ouézali bah droit bah revendication ya peuple l'huile des perses et vanu ko incarné image wana et aujourd'hui si les doigts ce qui mis sa pignon c'est éso pointé du doigt l'huile des pestes d'abord c'est du fait que tozaki n'a regard tozaki n'a espoir par rapport ya combat wana mais malheureusement tu te rends compte que il ne s'agit pas seulement de l'huile des pestes comme parti et ali l'ensemble des politiciens ya bisou yambouka l'eau tu comprends que toko le bava france n'y a soto ligne kolo batto yi ko lo baba lang n'y a soto ligne kolo mais l'homme congolais d'abord a un problème donc égoïsme motou na mouta zotala n'ont un intérêt n'ayez mais surtout yébati que l'idéologie aux fins que sa zaki n'ont ézaki ya compronné revendication ya peuple metto monique ba obazari n'a simana yé idén abaroui zaki wana des aïdén abaroui zaki kibisopéto kota bisopéto liantum voie ma camboa peuple tchénan ou pembéni et ya engonde et zo blessé lélo et je crois que même le mot kondi ambo galère a zotala spectacles wana et zo salé parce pas moi à zahy moutou a koli n'a katiya idologie wana ma question en tant qu'autorité des références mais comme son silence observé inquiète mais monsieur journaliste vous êtes juriste bien sûr à quel point le président de la république peut intervenir pour mettre fin à tout à tout à cette situation le président il faudrait faire la part de choses nous avons le président de la république démocratique du congo monsieur félix c'est qu'est dit qui est totalement différent de monsieur félix c'est qu'est dit président voilà dont il ya d'abord c'est mieux aujourd'hui il n'est un car ne pas lui dépêche il incarne la république tout entier d'où si aujourd'hui nous voyons même moi je serai la première à me plaindre de voir l'implication du chef de l'état en ce qui concerne lui dépêche aujourd'hui et mais il a lui-même dit il a d'ailleurs voulu n'est pas vraiment s'immiscer là dedans il a simplement dit écoutez c'est un concours démocratique en l'air mais mais je crois qu'en tant que fils qui a grandi qui a évolué qui a combattu aux côtés de son père ça ne peut que l'affecter d'une certaine manière mais aujourd'hui il a une il est appelé à des autres responsabilités d'état donc il ne peut plus s'immiscer personnellement est ce que les désordres la démocratie appelons ça comme ça ça ne peut pas impacter la gestion du pays parce que nous avons vu des ministres des lidépes les mandateurs qui n'ont pas encore jusqu'à l'a dit l'heure dernièrement impacté la gestion de la chasse et même ce spectacle oui ça le magique récemment en semaine nationale et ça impacte beaucoup c'est ça et ça on est aujourd'hui qu'on déplore que toi il est parce que ça la part de chose était entre aux et à l'institution l'institution est un bon cas non et à l'italie bague guerre n'a besoin d'un quartier à la formation on peut pas familles n'a besoin de politique et c'est ça le malheur aujourd'hui c'est voilà pourquoi j'ai insisté pour dire que une épaisse en 37 ans et format qui bain individu de bain van d'ici bavaleur ya bokeh bokeh zalini nazali na famille n'a pas il politique effectivement mais lorsqu'il s'agit des intérêts n'a nous ya peuples ya bokeh ma camo à couleur n'a pas politique tôt j'ai n'a nous pémben et c'est et c'est là où tout le monde échec finalement et là je reviens encore et là j'accable même le cg en disant qu'il n'a pas été capable il n'a pas été capable il n'a pas été capable il ya coup ma vision et aujourd'hui quand il vient pleurnicher de la manière qui le fait je suis désolé à zali est-ce qu'il faut donner encore la chance parce que c'est déjà six ans donc on repère sa chance simplement parce que mon kondi ambo kawazali wazali tata moukondi on de tout le bac à zali tata moukondi yen d'azali kokamba à l'aïcola capitaine ya bateau et tant qu'il y ait à saline en porteur ya 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 vision on a ya coche à le peuple situation un peuple n'aie au centre de yamakamu n'yons son bisou tozali n'a espoir ya kolobaké rien n'est perdu mais c'est un écoeur total à les individus au regard il y avait un terrain à baron effectivement ce qu'il est l'autre au total a eu des pavis sous notre allié déçu mais nos regards aujourd'hui est dirigé vers cet homme la felix tu sais qu'elle dit qui est le président et nous croyons avec avec les équipes mettez aux objets pembela que vie est à la nomme à cambo yo baba dit baba joueur en trois mois on peut faire beaucoup de choses aussi trois mois même moi nous a botté mille et l'autre trois mois pour sani baroma barba zippé les sous-soutés dont ya ya évolution donc si on ne voit rien en termes de base c'est normal que ça nous inquiète c'est normal et surtout qu'il faut appeler ça qu'à trois mois t nous la république fonçant un principe ya continuité il ya les autres qui ont travaillé qui sont partis qui ont déposé les bases qu'avez vous fait n'a pas au bain au bain n'a pas dit qu'à qui vous est ce que vous balayez un autobos aux comptes vous avez misé un n'attire pas de ministre basse et démarquer après beaucoup tia beaucoup ont été en déco madame choumé noah oui tout ça va ministre baba baba basso basso ce n'est j'ai parlé ici du ministre de la justice il ya ya aussi il ya aussi là la ministre de la jeunesse même si je ne partage pas exactement tout peut sa congou chance oui tout peut sa congou chance et s'en est la bise tout peut sa effectivement congou en rechant parce que comme le pcb sonnions comme le pcbso opportunité ya kozala bakongole et pcbso pontete ya ko tanga awa et pcbso opportunité ya kozala basipe mi bali mais à nous tout peut sa congou chance des années et continue c'est ce que j'ai n'azul m'a pas expliqué on regarde quand je regarde tu peux sa congou chance pour n'angas et zali coppé sa congou le l'o opportunité ya ko briye lissou souya côté l'émela banti valeurs à l'efficabou ma bisous toi y est bien par problème nabis surtout sali billet on n'a qui campagne ouais à quoi y est ça, je ne peux pas parler de ce qu'on a fait. Mais, je dis que, ceux qui disent que c'est une seule chose, Mme Naomi, qui ont décidé à faire un travail, parce que, c'est un travail qui est en train de lever. Ce qu'on a fait, c'est qu'il ne faut pas qu'il n'y a pas. Il faut qu'on ait eu conscience, qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait une opportunité, pour qu'il y ait une opportunité, parce qu'il y ait des gens qui ont payé les prix pour ça. Mais est-ce que l'on a fait une opportunité, justement, parce que le programme de gouvernement soumis, nous a déjà quand même la création d'emploi le coup là, est-ce que, est-ce qu'il faut que ça gêne ou aussi cette opportunité pour aller au bac et d'appréciper une chance ? Il faut que l'on ait une opportunité dans la mesure où il y a tout à l'heure, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de problème. Pour qu'on ait une opportunité, effectivement, il faut briller l'éloj, il faut briller avec la cité. C'est vrai que l'intellectuel n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a des citoyens, les patriotes, les alliés. Et c'est dans les deux camps. Il y a des messages de l'État qui ont une chance. Les alliés, ils n'ont pas de problème, 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 ils n'ont pas de problème. Il n'y a que de favoriser. Le chef de l'État a parlé de la création de l'emploi de jeunes. Oui, il faudrait de l'endement, il faudrait de s'allumer pour que l'éloj, je n'aime pas aussi, c'est l'air qu'il n'y a pas de problème. Ce qui va être de l'éloj, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de détourner, mais ils n'ont pas de travailler véritablement pour l'autre, ils n'ont pas d'une opportunité parce qu'il n'y a pas d'émergents. Quelqu'un a dit que depuis un moment, c'est vrai que le chef de l'État, Félix, il y a la sale différence, il faut le reconnaître, il n'y a pas d'éloj, mais il n'y a pas d'éloj, il faut croire, il faut résoudre à Sika, et Sika, il faut qu'il n'y a pas d'éloj. Nous avons un régime semi-présidentiel. Donc, la façon de fonctionner, il y a eu un moment, il y a eu des tractations, il y a eu ce qu'on appelle les poids politiques. Les poids politiques, on a dit qu'il n'y a pas de soucis, c'est qu'il n'y a pas d'éloj, c'est qu'il n'y a pas d'éloj, c'est qu'il n'y a pas d'éloj. Pour que l'autocomne a consensu, c'est qu'il n'y a pas d'éloj. Effectivement, c'est là où les bas blessent de voir que nous avons l'impression que c'est les mêmes personnes. Mais écoutez, tant que Bissot, Tozali, Nassima, Toso, prendre conscience, c'est que Bissot, Cota, Nassistemo, bien que c'est difficile de se faire une place, bien que c'est difficile, on appelle ça, par exemple, Maitre Alingui, Alingui, Maitre Alingui, Maitre Alingui, Maitre Alingui, Constant Montemba, qui vient, venu de nulle part, qui s'est frayé en chemin et aujourd'hui, Azali, place à Azali, c'est aujourd'hui, comme on appelle volontaire, d'ailleurs, de faire changer les choses. C'est pour dire que ce n'est pas impossible. Certes, c'est très difficile, le système fait que tout le monde a issu les alités, mais je crois que ceux qui ont décidé qu'on militait ensemble, c'est que ça, c'est le cas. Mme Mboka, Daniel Kamboato, Silisana Maman, Dalia, sur la question sécuritaire, vous pensez que depuis six ans, vous pensez que depuis six ans, le chef de l'État a fait une énergie qui a fait une question et aujourd'hui, Mokili Mbimba, on est d'accord, tout le monde aujourd'hui sait reconnaître au fait qu'en République démocratique de Congo, il y a eu une guerre et il y a eu cette guerre, Azali, injuste, et tout Azali, payer prix, il y a hospitalité, Nabi So, agresseur, Nabi So, il y a eu l'agresseur, il y a eu l'agresseur, il est temps que tu réponses de manière Nabiso. Il y a un autre point, il faut te souligner, Azali, que les lots armés Nabiso, suffisamment des moyens ont été déployés pour qu'armer Nabiso et Téléma. Certes, au sein de cette armée, il y a eu des alliés et les alliés, il y a eu des alliés de l'infiltration, mais je crois que il y a eu six ans où il y a eu le chef de l'État à consentir d'un effort pour que il y a eu des alliés et il y a eu des alliés qu'on espérait. Alors, à quoi peut aboutir la démarche de Félix Tisekedi ? Nous avons fait Lorenzo faire le tour entre Kigal et Kinshasa il y a plus qu'ailleurs, avant-hier d'ailleurs, ils étaient à Harare. À quoi peut aboutir la démarche Luanda ? Aujourd'hui, en regardant un peu... Est-ce que la RDC se trouve dans une posture de faiblesse ? Je dirais faiblesse, je dirais oui et non, du point de vue, simplement du fait qu'aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe réellement, on s'est nommé et ça, c'est déjà quelque chose qu'il n'y avait jamais eu avant. En 18 ans, nous ne pouvions pas nommer pour dire que voilà ce qui se passe. Mais la force aujourd'hui, c'est que la RDC a décidé de ne plus répéter les mêmes erreurs. Si autrefois, nous allons des négociations en négociation, cette fois-ci, le chef de l'État, bien que cette posture, c'est vrai qu'elle reste très controversée pour dire que voilà, nous devons forcément négocier. Mais une seule question, nous avions longtemps négocié dans ce pays. Nous avons ramené des anciens seigneurs de guerre aux affaires dans les institutions de l'État, mais est-ce que celle-là nous a donné une solution ? Non. Mais je crois que le bras de fer dans lequel le chef de l'État a décidé de se lancer, c'est le chemin. Cherchons à avoir une nouvelle démarche. Essayons d'abord de faire voir à l'ennemi que tu n'auras pas toujours raison de nous, tu n'auras pas toujours, nous n'allons pas toujours fléchir à ta volonté parce qu'à chaque fois que nous avons fléchis pendant trois ans, pendant quatre ans et après la cinquième année, ça revient. Ça revient pour demander encore à renégocier. Non. Il est temps aujourd'hui que Bissognon, en tant que peuple, tous les gens ne sont pas à accompagner Posturwana. Oui, c'est compliqué. Du point de vue, on se dit, mais comment... Mais je crois que le chef de l'État, c'est un franc politique. Il sait, effectivement, il prend le risque et ce risque-là sera rémunéré puisque nous, nous espérons retrouver la paix et je crois que les démarches et tous les mécanismes... Rétrouver la paix. Rétrouver la paix définitivement. Pas un semblant de paix parce que nous l'avons eu, ces semblants de paix de deux, trois ans après. On revient encore sur les tables. Nous sommes allés depuis les accords, l'accord global inclusif. Il y a eu des négociations. On négocie tout le temps. Mais cette fois-ci, l'objectif, c'est d'avoir une paix et cette fois-ci définitive. C'est la diplomatie agissante. On observe un double langage avec nos partenaires. Nous avons vu dans les rapports qu'on accuse l'Ouganda, les silences observées de gouvernement quant à cette présence de militaires ougandais. Et la communauté, la complicité de la communauté internationale semble être négligée par Kinshasa. Elle ne semble pas être négligée, mais je crois que la stratégie... Il faut que ça nous mettent à la table à chaque fois et ça profite à l'ennemi. La stratégie ici, elle est simple. Tout ne peut pas être dévoilé sur la place publique. On est d'accord. Il y a une stratégie, une diplomatie qui est à l'interne. Et je crois ici, aujourd'hui, la communauté internationale, on l'a dit. Parce que, posons-nous la question, est-ce que le Rwanda est capable de maintenir une guerre en République démocratique pendant 30 ans ? Non, c'est impossible. On comprend qu'il y a une main noire et nous le disons. Et quand vous dites les déclarations impossibles, j'aimerais comprendre... Pas de sanctions, pas de... On sanctionne des marionnettes alors que le vrai problème, le nœud de cette question est là, le Rwanda. Mais c'est sur ça que le chef de l'État a décidé de s'asseoir au fait. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'il va de pourparler en pourparler. Effectivement, nous avons même vu le chef de l'État aux États-Unis. Parce que je ne veux pas citer Félix qui dit est-ce que la RDC combat seul dans cette démarche ? Est-ce qu'on a le soutien de d'autres pays ? Parce que vous parlez de la diplomatie. Des alliés sur qui comptent. C'est vrai que la RDC aujourd'hui, au regard de sa richesse, se retrouve isolée parce que la volonté est que pillons la RDC, pillons la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC se rend compte que nous avons plus d'ennemis que... Mais n'empêche aussi à la RDC au travers de la vision même du chef de l'État d'aller vers ces différents supposés ennemis pour leur faire des propositions. Voilà pourquoi à chaque fois, j'aime toujours que l'on revienne d'abord en nous-mêmes. Aujourd'hui, que l'on nous parle en tant que Congolais, qu'on se dise d'abord les vérités qu'il faudrait pour amener finalement la paix au pays. Peut-être avant de donner la parole parce que vous étiez en train de parler, de revenir à nous-mêmes. La main supposée et sollicité par catholique à Félix Tissékédi de mettre les Congolais autour d'une table, de dialoguer, de parler, de trouver des solutions liées à la guerre. Est-ce que vous pensez que le dialogue est-il possible parce que la guerre est manipulée à l'interne par l'extérieur ? Oui. S'asseoir avec Kamila, s'asseoir avec Katoumi, Foyoulou, à quelles conditions ? Vous savez, on a tous suivi les chefs de l'État. Il a donné des positions claires. Il a détaillé chaque acteur de la manière qu'il a su bien le faire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait forcément que nous nous mettions à table ? Je crois que oui. Nous sommes les fils d'une même nation. On doit s'asseoir, discuter sur les enjeux de notre pays. Et ça, c'est totalement normal. Mais maintenant, après, est-ce que les différents acteurs, puisque vous avez parlé de l'opposition, est-ce que les différents acteurs sont prêts à laisser les égaux ? Ceux qui ont pris les armes et ceux qui sont restés. Non, nous n'allons plus négocier avec ceux qui ont pris les armes. Je viens de le dire ici. On a assez eu le temps de laisser ceux qui décident de prendre les armes contre la nation revenir dans les institutions. Il est temps que l'on fasse comprendre à l'ensemble des Congolais qu'il ne suffit pas de se réveiller un matin et de se décider de prendre les armes contre la République et demain, espérer revenir, être sanctifié comme si de rien n'était. Non, cette époque-là est passée. Aujourd'hui, nous pointons le doigt. J'ai été très ravie d'avoir vu que l'aboutissement même de ce procès, aujourd'hui, il est temps que nos enfants, les générations et nous qui sommes là pour comprenner que si vous prenez les armes contre la République, ne vous attendez pas à revenir. Non, la République vous vomira à son tour. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes, je suis désolée, on ne peut pas y revenir, mais ceux qui sont là, en tant que Congolais, oui, il faudrait penser, s'asseoir, parler de ce qui ne va pas et essayer d'évoluer ensemble. Vous dites que toujours qu'il est vers la fin, définitive, il y a la partie Est, il y a un bon qui est là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une diplomatie, il y a un processus de la Nwanda, il y a un processus de la Nwanda, il y a un processus de la Nwanda. Est-ce que vous avez un bon ami pour nous affronter ce qui est que vous n'avez pas de la Nwanda, de la Nwanda ? Mme Naomi, la Nwanda, la Nwanda, la génération, la Nwanda, c'est une phase qui est belle. Autant, elle est médiatique, quand elle est là, elle est là, elle est là, parce que nous sommes sur le front médiatique, mais c'est en ce qui concerne les négociations, parce que nous sommes sur la Nwanda, nous sommes sur de Enric, vous êtes directrice, vous êtes dirigeux, vous êtes directrice, vous êtes directrice, vous êtes directrice, de la Nwanda, mais il y a effectué des politiques, il est bien terminé, il n'y a pas durée pour le remplacer de la Nwanda. Nwanda, vous avonsKK, les driої najwię de nous remplacer les politiques. Et c'est normal qu'un patient soit là. 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 Et donc je crois qu'il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a une politique. Certes, on aura peut-être le temps, il n'y a qu'à participer. Et c'est normal qu'il y a un moment où il 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 y a un moment où soit est ce que la politique n'est pas boumé pimboka à quelque sorte alors c'est vrai que la question est à yaya place il ya femme nama solo ya 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 politique et et tout n'a mara mingi abba maman bazar la camille mais je pense qu'aujourd'hui de commune à nana nana n'a époque ou la période au bassi baba s'affirmer baso s'affirmer petit à petit sur cette scène mais il faudrait qu'au connoté mon lit politique et alliés à la chambre de combats mon corps on ne va pas forcément nous céder une place parce qu'on est une femme et j'ai toujours dit que cause à la femme cause à la jeune et à la compétence et alors moi je crois que je viens avec ma contribution je viens avec mes idées je viens avec mes convictions et et cette place à la table à la table on me la donnera pas dans un protocole on va pas dérouler un tapis rouge mais c'est une place sur laquelle je vais travailler en méritant et au travers de mes convictions et de de ce que je crois juste pour le pays aux ondes et maquille la politique n'est pas bon imboukawa n'ont répondrées à ce qu'on a dit maquille la politique n'est pas bon imboukawa je ne pense pas que la politique n'est bon imboukawa je n'allois qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont ni bandeli le problème n'habitent à avoir les alli l'homme congolais qui doit être réformé c'est d'abord parce que politique n'est pas politiciens basali basali et nous mais lorsque la politique n'a yambo kanan ba comprendre te que tous aux militaires pour n'a intérêt n'a bisou moukaka kate mabou mouka y a bisou témé intérêt à peu je crois que c'est là mais chemin est ali non moulaye pour regarder ce que tous aux mon égoïsme eto ils ont marqué baba baba kambi n'abiso et ali dommage mais tozoli kete que makambe kozala à est ce que quelque part peut bander qu'on a bisou la politique basa responsable de l'engue tout ça de développer tena bafafan mboukawa motona moto campagne wana du moment que ezo ciblé batou mboukawa y attribu mboukawa je rejette totalement je me dis n'a mboukawa quoi la bisou haute aux aïe n'a plus de 450 et ni à wana mbouka on ne peut plus parler du communautarisme du sectarisme effectivement il faudrait souligner que la politique basa puis et maka si n'a sujet ouana lors des élections d'automonaki mais aujourd'hui quand on nous dit construisez chez vous les l'autre aux aïe n'a pas mariage inter-ethnique baba no babot ami n'amana mama zali pédé à congo central papa zali pédé à équateur moi na wana chez lui c'est ou et pa na za wapi donc aujourd'hui il faudrait plutôt que l'état prendre conscience que yende et sengheli a joué rôle naïe atia banzé la place il faut attire enfin que moutoune la constitution elle est claire congolais n'yons sont azali libres yako surkile congolais n'yons azali libres yako tonga bisika monique azali n'a intérêt bisika monique par avantage et n'est pas s'améliorée il y travaille puisque puisque vous parlez d'un coin aujourd'hui on parle de par exemple le matatakouni on laissez moi le citer c'est vrai qu'on dit que c'est il ne suffit pas de construire ou construit bâtiment ya ki toko nandzinga nzinga nao pauvreté zali c'est là ou on revient à la question de la responsabilité de l'état moutouaye a zui mbongo nan denge bisouni on soto yebeli wana ou zui ou deside kotonga mais nzinga nzinga na yo misère evan du wana bâtiment na yo ya yo moukotende ko me ma développement ya ya nén est-ce que le bâtiment où y'on de komam na mboka ma tata poni a tout est sa ligue kine douloureux à la développer je crois que le bâton la jabye doit répondre donc et sert au courant na yon kota no no chato na isikana si mandama mon andakun nana tiépa non mais ben nigga ils a annoncé au vana kourez alité n'a moutouna mieux créé les forages à domicile et ben ni kaenna rose maï bsika msg est ce que ça c'est ce qu'on appelle développé il ya la part de l'état effectivement et c'est comme ça qu'on doit rappeler il ne s'agit pas de construire chez nous, il suffit à l'inde de quoi y'a dit ça. Bah, on dit que tout on a donné l'ensemble y'a un beau cas. C'est de là, ça part de là, tout simplement. Madame Odalia Tchilamba, Maton Domingue, vous êtes Tchilanda, vous êtes avocate, juriste, et merci Mignan Dengondi, Miko Ena Nuitou, Nanabiso. Merci Nanabino Yako Yambanga, c'est les acquis, c'était un plaisir et un bel exercice d'avoir deux intelligences en face de soi. Merci beaucoup. Je pense que c'est un mot de la fin pour la mission. Je crois, mot de la fin, mais je crois que ma solo yambo, parce qu'ils ont eu au cœur même de l'actualité, et ils ont touché Bissot en tant que patriote d'abord, et plaisir, et Rosala, yako Zonga, yako échanger, yako solo là, Nanabino sur ces questions d'actualité. Je crois que mais tout le monde, c'est pour la actualité, et Zalaki, et Zalaki a abordé, et ça a mis ma lampe qui t'aura, donc pour moi, y'a rien à ajouter. Dernière question, est-ce que Maman Daya Zondi, comment est-ce que c'est développé? Je le crois profondément. Voilà pourquoi Nga Moko s'engager, parce que Nga Dessida, en disant que c'est très facile, c'est très facile, c'est très facile, mais essaye d'appliquer ce que tu as imaginé à la maison, ce n'est pas évident, et je crois que la volonté est qu'aujourd'hui, en tant que républicain, on décide de s'engager pour porter effectivement le drapeau de ce pays haut, et en toute conviction, je le crois fermement, que ce qui t'a mis rangé dans le bison Moko, tu aurais eu comme ça, Pembo Kaho, et nous avons fait ça, mais ça, mais ça, c'est tout le reste. Merci Nga Moko, merci Ndeko, Daniel Kamboa, merci Nabi Nbo Boulanti, Bicho, partout à travers le monde, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas mais il n'y a pas à la soukate, Buno Tokutani, prochainement, on a bénéficié Moussou, mais toujours, avec le même plaisir, à tous les nga kounouni, Nabi Sana Koulouba, et tout ça, à mon amour, pour un beau kakoun, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada